Bonjour, merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier également notre rapporteur Monsieur Tracatellis et m'excuser pour mon arrivée tardive dans ce débat en saluant ici le groupe de visiteurs qui justifie cette arrivée un petit peu tardive. Alors, lors d'une audition sur les maladies rares que j'organisais l'année dernière au Parlement avec Eurordis, l'Association européenne des patients, j'avais rappelé qu'il appartenait, qu'il nous appartenait, qu'il appartenait à l'Europe de placer la barre très haut pour ces patients qui fondent tous leurs espoirs sur la recherche. Et c'est ce qu'a fait notre rapporteur ici en renforçant considérablement le texte de la Commission. Le nombre restreint par pays de patients concernés et la fragmentation des connaissances dans toute l'Union font des maladies rares l'exemple par excellence où une action concertée au niveau européen est une nécessité absolue. Mieux connaître ces maladies, mieux les diagnostiquer, les traiter, mieux prendre en charge les patients et leurs familles, telle est notre volonté, elle est unanime. Restent les questions du calendrier bien entendu et du financement, différentes options sont possibles, nous les explorons. Au-delà des fonds qui sont octroyés par l'Union européenne ou par les Etats, il est utile aussi de trouver d'autres sources de financement. Une option qui fonctionne bien dans beaucoup d'Etats membres, c'est le partenariat privé-public. Et je m'en voudrais ici de ne pas citer l'apport financier considérable qui est apporté par les mobilisations citoyennes aussi. Le Téléthon en France, le Télévis en Belgique francophone, ce dernier y double ni plus ni moins le budget de la recherche scientifique. Un budget indigent, qu'il me soit permis de le dire en passant, 13 euros par an et par citoyen comparé à 50 euros en France ou 57 en Allemagne, pour ne prendre que ces deux comparaisons. Je conclue Monsieur le Président, des millions de patients en Europe nous observent, la volonté est là, il nous appartient de faire que ce soit autre chose qu'un catalogue de bonnes intentions. Et juste une chose, le groupe libéral soutient l'amendement 15. Merci d'avoir regardé cette vidéo !